Un tiers des cancers seraient provoqués par une alimentation mal équilibrée selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Notre façon de manger joue un grand rôle sur le risque de cancer. Comment le sait-on ? En comparant les cancers qu'ont les gens vivant dans d'autres régions du monde. Alors que faut-il manger ou ne pas manger ? Qu'est-ce qui favorise le cancer ou l'empêche ? Pour répondre à ces questions, nous recevons Émilie Demoly, diatéticienne nutritionniste. Bonjour. Alors, beaucoup de livres sont sortis dernièrement sur les vertus protectrices de tel ou tel aliment, tel ou tel régime sur les cancers. Est-ce qu'il existe vraiment des habitudes alimentaires à prendre pour prévenir certains types de cancers ? Bien sûr. Dans un premier temps, ce sont les fruits et légumes, encore une fois. Justement, la première campagne de promotion du programme national nutrition santé, du PNNS, a mis en avant la consommation des fruits et légumes qui protégerait des cancers, notamment du cancer colorectal, qui est mis en avant les fruits et légumes qui sont très riches en fibres et en antioxydants, qui protégerait du cancer colorectal. Également, la consommation de bonnes graisses, donc les acides gras polyinsaturés, les oméga-3, qui protégerait contre le cancer du sein et du côlon également. Les oméga-3, c'est ceux qu'on trouve dans les poissons ? Dans les huiles également, l'huile d'olive, colza, soja, noix, où on en trouve également les produits de la mer, gras, le thon, le mackerel, la sardine. Également, sachez que le pain aux céréales, enrichi aux graines de lin, apporte également des oméga-3. Donc l'intérêt des fruits et des légumes, on en parlait, il faut éviter la surcharge pondérale aussi ? Bien sûr, éviter d'être en surpoids. Donc la consommation de 5 fruits et légumes par jour est là encore indispensable. Alors s'il n'existe pas d'aliments à supprimer, il existe des aliments qui vont consommer avec modération tout de même ? Bien sûr, tout ce qui est produit très gras, très sucré. Après, on en vient au sujet de l'équilibre alimentaire au quotidien, des 3 vrais repas, de l'activité physique, d'une consommation d'alcool modéré, d'un arrêt du tabagisme. Donc vraiment, aborder, prendre soin de soi physiquement, que ce soit dans l'assiette, mais également dans l'hygiène de vie, à l'extérieur comme à la maison, c'est très important. Je voudrais en revenir également sur le cancer de la prostate. L'élément qui pourrait prévenir ce cancer serait le lycopène, qui est contenu notamment dans la tomate, donc le légume qui est en vogue en ce moment, et savoir la vitamine B9 que l'on trouve dans les salades, dans les légumes verts, dans les œufs, dans le beurre et dans le foie également, là-bas le foie. C'est très important parce que ça permet de prévenir également du cancer du sein. Donc là encore, ce sont vraiment à but, à prévention nutritionnelle, c'est la vitamine B9, les fibres, les antioxydants et également donc le lycopène de la tomate. Et ces aliments, justement, on peut les consommer, peu importe qu'ils soient crus, cuits ? Peut-être que les vitamines et les bienfaits sont toujours là ? Bien sûr, parfois, bien sûr que la vitamine B9 peut être détruite à la chaleur, mais à partir du moment où on consomme, justement, que ce soit des légumes cuits, des fruits crus, des fruits cuits ou vice-versa, le tout, c'est là encore une question de portion, de couvrir ses besoins sur la journée et d'avoir une bonne hygiène de vie. Et l'activité physique régulière, on en parlait. Tout à fait. Merci, Émilie, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes diététicienne nutritionniste. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet, le www.radiodesensensation.tv. Merci. Merci.